salut les pirates paye fortune sur nous on se retrouve aujourd'hui pour découvrir une démonstration de puissance une démonstration de puissance effroyable une démonstration de puissance fracassante et c'est de qui ? de Imsama ha 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 Imsama va nous montrer une partie de sa puissance est ce l'utilisation d'une arme antique ou sa propre force on ne le sait pas pour l'instinct restez jusqu'au bout on aura aussi du sabot dans ce chapitre et on aura aussi le fille qui va nous raconter son rire donc les amis pour ceux qui sont pas encore abonnés abonnez vous pour rejoindre la flotte et mettez un gros pouce bleu donc restez là parce que les spoilers ils sont fracassants les leakers nous ont dit que le spoiler du chapitre 1060 sera encore plus démonstration que le chapitre 1059 et le chapitre 1058 donc sans plus tarder les amis ben je commence le chapitre commence avec le fille qui révèle son rêve à l'équipage et envoie tout son équipage en stupéfaction pourquoi son équipage à cette réaction pourtant le fille dès le début il martèle qu'il veut devenir roi des pirates alors selon moi le rêve de luffy a évolué n'oublions pas que précédemment il a été impacté par l'éveil de son fruit l'éveil de nika et quel est le propre de nika libérer les peuples donc je pense que il veut toujours être roi des pirates mais être un peu plus que ça parce que roger a été roi des pirates mais il n'a pas libéré les peuples je pense que le rôle de luffy désormais c'est de libérer tous les peuples et il va nous dire un truc comme cela j'aimerais libérer tous les peuples boire un coup de saké autour de tout le monde je pense que c'est ce qu'il va nous dire et je pense que le combat à wano kuni l'arc wano kuni a impacté fortement luffy car voyant ce peuple de wano kuni libre et joyeux fêtant sa liberté au bout de 20 ans de souffrance je pense que luffy sa mentalité a beaucoup évolué parce qu'il avait une mentalité beaucoup plus égoïste avant devenir le roi des pirates maintenant il veut libérer tous les peuples cependant les amis il n'y a qu'une seule personne qui est bien placé pour nous raconter ce rêve et c'est luffy lui-même donc nous allons attendre très prochainement dans les spoilers ou dans la sortie du chapitre pour voir ce que luffy va nous dire par rapport à son rêve ensuite on va découvrir le contenu de l'appel de sabo et de dragon précédemment on avait dit que sabo avait tué le roi cobra et c'était enfui et j'avais dit que sabo était parti pour chercher des preuves afin de montrer qu'il n'a pas tué le roi cobra et là il est en appel avec dragon on a sabo qui mentionne être dans le royaume de l'ulussia et qu'il a vu une personne assise sur un trône vide ah là c'est assez complexe qu'est ce que sabo fait là et il ne devrait pas donner sa position dans le dendemmochi étant donné que le gouvernement mondial et les marines sont en train d'écouter leur appel et cette personne qui est dans un trône vide cette personne se trouve-t-elle dans le royaume de l'ulussia ou est-ce qu'il a vu im sama à maréchoise c'est une question qui reste en suspens alors les amis on voit im avec une carte avec le royaume de l'ulussia barré ah qu'est ce qui va se passer il a barré le royaume de l'ulussia et je pense que le royaume de l'ulussia va être détruit mais sabo se trouve dans ce royaume pourquoi sabo est parti là bas je pense que sabo a découvert grâce à cobra que im était réellement la personne qui est au dessus du monde alors ayant fait fuiter ces informations je pense que le gouvernement mondial a décidé de tuer cobra et endosser cette responsabilité à sabo mais sabo étant une personne assez valeureuse a décidé d'aller protéger le royaume de l'ulussia car il n'aurait pas assez de temps de partir ramener dragon pour repartir sur l'ulussia donc il a décidé lui seul de partir sur l'ulussia et je vois que pour une raison tiers c'est pourquoi l'ulussia doit être détruit y a-t-il des informations en rapport au siècle oublié ou est-ce que ce royaume s'est rebellé ou tout simplement il y a quelque chose que im veut prouver à tout le monde parce que là il y a quelque chose qui va se passer im comment va-t-il réussir ou elle va-t-elle réussir à détruire tout un royaume avec un buster call peut-être avec autre chose je ne le sais pas pour l'instant alors là on a une conversation entre im et les membres du gorosei sont en train de discuter sur le sort de sabots de cobra et du royaume de l'ulussia et en même temps dans le ciel du royaume de l'ulussia il y a des nuages noirs qui se rassemblent et des éclairs frappent à gauche et à droite aïe 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 est-ce que c'est le climat du royaume de l'ulussia comme ça ce serait un endroit pratiquement invivable et on a un objet qui tombe du ciel sur le pays le royaume de l'ulussia est détruit waouh les gars est-ce que c'est la preuve de l'utilisation d'une arme antique parce que là c'est effroyable en quelques secondes le royaume de l'ulussia a été détruit on a d'abord des éclairs qui frappent à droite et à gauche on a de l'orage et ensuite un objet tombe du ciel et le royaume est détruit alors sabots se trouve dans ce royaume est-ce que sabots a été détruit en même temps que le royaume serait trop facile serait trop facile je pense que quelque chose va se passer est-ce que ça va réussir à contrer lui qui est devenu l'empereur des flammes cette attaque de im parce que im est une personne assez effroyable si on y pense une attaque à distance depuis marie joas im réussit à détruire un pays peut-être que im utilise uranus mais iranus se trouve sur wano alors peut-être c'est une autre arme antique que im a utilisé pour détruire tout un royaume à la franchement si c'est son pouvoir mais im est au dessus carmande de tout le monde de tout le monde parce que c'est un pouvoir assez effroyable une attaque à distance oh les gars les gars franchement c'est incroyable c'est incroyable après cela la tension baisse un peu on a les mogiwara qui rencontre bonnie avec une prime de 320 millions et on aura la mise à jour de la prime de bonnie qu'est-ce que bonnie fait sur le taos and sony sûrement elle est venue pour donner des informations au mogiwara mais quelles seront ces informations je ne sais pas et comme je le dis c'est la personne la mieux placé pour dire ce qu'elle est venue pour raconter donc très prochainement on saura ce que bonnie est venu raconter et là franchement je reste toujours sous le choc aura ton combat entre im et sabo dites-moi cela en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette attaque à distance ah 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 du im franchement détruit tout un royaume on ne sait même pas ce que c'est que le royaume de l'olysia c'est la première fois qu'on entend ce royaume à moins que ce soit le royaume des nains je sais qu'il y a des créatures qui ont une petite taille dans one peace est-ce que ce sont ces créatures est-ce que c'est le royaume de ces créatures que im a voulu détruire et si c'est cela pour quelles raisons on le saura très très prochainement et donc rester 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 au zaké alors les amis mettez un gros pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous pour rejoindre l'équipage parce que là franchement on pensait que one piece allait passer dans une période douce dans des eaux douces mais là les vagues sont en train de faire tanguer le navire ah 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 c'est en train de monter en pression parce que le chapitre 1059 était beaucoup plus bon plus délicieux que le chapitre 1058 et le chapitre 1060 est en train de nous faire virevolter je pense que en plus les amis la semaine prochaine il n'y aura pas de pause donc on aura le chapitre 1061 je pense que Oda est en train de nous mettre beaucoup de patates parce que son manga est en train de finir donc les amis portez vous bien et on se retrouve très prochainement pour la suite peace